... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, euh... Pourquoi vous êtes pas venus ? Vous étiez où pendant ces deux mois ? On est arrivés... ... 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 Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Sa mère... Jeune fille, on va passer un mauvais moment. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce que vous avez fait, hein, Max ? La ferme. Vous pouvez pas... La ferme ! Je vais poser des questions. Et vous, vous répondrez. Non. Laura Kearney. Avec qui vous êtes ? Et quel est son lien avec vous ? Max, Brinley, c'est mon copain. Où alliez-vous hier soir ? À la colo de Hackett Squary, vous le savez déjà ! Qu'est-ce que vous avez fait à Max ? Non. Je pose les questions, vous répondez. Et c'est comme ça que ça marche. Ok. Vous voulez quoi ? Oh. Eh ben... Pourquoi vous alliez à Quatt Squary ? Max et moi, on est moniteurs. Non, arrêtez. Les moniteurs arrivent qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on est arrivés en avance, on s'est dit qu'on irait... voir le camp. Pourquoi ne pas aller au motel, comme je vous l'ai dit ? Mais parce qu'on était... beaucoup plus près du camp... et fauchés. Ok, shérif... Hackett... Hackett comme... Chris Hackett ? Ne change pas de sujet. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Tu n'imagines même pas. Vous vous êtes fourrées dans un gigantesque merdier nucléaire de catégorie A, jeune fille. Et la seule option, c'est de la boucler et de faire ce que je dis. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que Max est vivant ? Est-ce que Max est vivant ? Quoi ? Quoi ? C'est parti. Hé, vous ! Connard ! Vous allez vous dire ce que c'est que ce bordel ? Max ! Je sais que vous m'entendez ! Merde. Max ? Est-ce que ça va ? Ouais. Enfin, je... Je suis un peu en vrac, mais... Plus ou moins attaque, je crois. Laura ? Ouais ? Pourquoi je suis à poil ? Quoi ? Eh ben, on s'est fait attaquer... Et après, je me suis réveillé dans une cellule et sans toi. Et maintenant, t'es là et je... J'ai plus mes fringues et il y a du sang et... Et des trucs partout. Qu'est-ce qui s'est passé, putain ? J'espérais un peu que tu pourrais me l'expliquer. Je crois que je me souviens de certains trucs, mais... Ça n'a aucun sens. Ouais, pareil. Est-ce qu'on a... Été drogué ? Peut-être qu'on a été drogué ? Par un flic ? Ils ont le droit de faire ça ? Il se prend pour qui, ce type ? Le shérif de Northkill, apparemment. Northkill ? Ouais. Max ! Quoi ? T'as regardé la carte, au moins ? À Kett Square, à Northkill, c'est la ville. Ah. Et c'est même pas le pire. J'ai jeté un coup d'œil à son badge et... Enfile ça. Il t'a donné quoi ? Je serais pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis. Eh ! J'ai dit que vous pouviez vous parler ? Désolée, on va se taire. Ah ouais ? Max ? Eh, vous avez fait quoi de ma vraie copine ? Ok, grand. Présente-moi tes mains. Allez ! Allez ! À toi. On y va. J'irai nulle part, on peut faire ça là. Dépêche. Eh ! Eh ! Oh ! Ne touchez pas ! Allez ! Bouge ! C'est merveille. Eh ! Arrête de gigoter. Eh ! Ne touchez pas ! Pas touche, connard. Fermez-la, tous les deux ! Je t'emmerde ! J'ai dit la ferme ! Eh ! Eh ! Vous avez pas le droit de faire ça ! Vous lui faites du mal ! Eh ! Ok. Ok. Réfléchis, Laura, allez ! Il doit bien y avoir quelque chose ici qui peut te servir. Tandis que la ville de Northkill s'endort, la folle dans les bois pleure un mort. Lorsque pourrissent les corps, le loup affamé sort, et l'implacable shérif rôde encore. C'est quoi ? C'est quoi ? Non, c'est mort. J'ai besoin d'une sorte de levier. Ah ! Ça peut le faire. Ouais, ça devrait marcher. Ah, yes ! C'est petit. T'es un poulant. C'est un poulant. C'est une poitrine. Il faut pas mettre en place. C'est un poulant. C'est un poulant. C'est un poulant. C'est un poulant. Hé, faites gaffe, je marque facilement. Arrête ton cirque. Dès qu'on sort d'ici, vous êtes morts, sale connard. Oui. Dès que vous sortez. Eh, eh, on... On veut bien vous répondre, mais vous pouvez pas nous boucler ici sans aucune explication et espérer qu'on coopère comme ça bien gentiment, ok ? Va falloir nous aider, là. Vous n'avez rien pour négocier. Allez ! Allez ! Eh, vous pouvez pas nous laisser là ! Eh ! Revenez ! Merde ! Sa mère ! Je me suis tué ! Est-ce que ça va ? Ça guérira. C'est qu'un pied. Je parlais de l'interrogatoire. Non ! Ouais. On brise pas le vieux Max. C'est pas le premier qui a essayé. Arrête tes conneries, Max ! Il a... Il m'a juste posé un tas de questions. Un tas de questions bizarrement spécifiques sur nous et... Et où on allait et pourquoi et comment je me sentais ce matin et... J'en sais rien. Rien de ce que je disais avait l'air de vraiment lui convenir. Il t'a demandé comment tu te sentais ? Ouais. Pourquoi ? Pas à toi ? Non. Hein. Chaud. Oh, et est-ce que... T'as jeté un coup d'œil à son badge ? C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bite ? C'est Haquette. Shérif Haquette. Tu crois que c'est la famille de Chris Haquette ? J'hallucine, c'est LE Chris Haquette ? Ouais ! C'est qui, Chris Haquette ? Eh bah, le directeur du camp, M. Haquette, de Haquette Squary. Tu te souviens ? Putain, hier soir, ça me paraît tellement loin. Mais ça veut dire quoi, tu crois ? C'était un piège. C'est peut-être une sorte... de réseau d'enlèvement... de... je sais pas... moniteur de colo ? C'est... Attends... Quoi ? Quoi ? Ok, le shérif Haquette a peut-être pas vraiment le profil d'un kidnappeur typique, mais... il a pas trop le profil d'un flic non plus. Parce que tu t'y connais, en kidnappeur. J'essaie simplement de nous sortir d'ici, et j'y arriverai pas tant que j'aurais pas compris pourquoi on est dans cette merde. Je sais pas, et s'il y avait aucune raison... Quoi ? Mais c'est obligé ! Mais y'a des choses qui s'expliquent pas... Et donc ? On va rester en tol ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça ? Ça va pas durer, Max. Et... il peut pas nous garder ici éternellement. Il avait pas l'air du même avis. Il faut que tu restes positif, tu peux pas dire ça. Pourquoi ? Autant se faire une raison, non ? Non, c'est mort ! Il faut que tu penses au reste de l'été, Max. À la fac ! Je... je rêve de devenir véto depuis l'âge de 5 ans, et c'est pas cet enfoiré de flic de merde qui va m'en empêcher. On va sortir d'ici. Je vais faire mes études de véto, et toi... Tu vas... Quoi ? Je vais faire quoi ? J'ai vu ton courrier, Max. De quoi tu parles ? J'ai trouvé la lettre de refus, de la fac. Elle était dans ton sac. T'as fouillé dans mes affaires ? J'y crois pas que tu m'aies rien dit. J'ai... j'avais honte. Mais... tes notes étaient bonnes, et ta disserte était super bien. Ouais, mais pas assez, apparemment. Mais merde ! On avait nos plans, Max ! Ça fait chier ! Je sais bien, tu veux que je te dise quoi ? Désolé, Max, c'est... C'est vraiment naze. Hé, c'est pas le pire qu'on ait connu cet été. Désolé. J'aurais dû t'en parler avant. Tu sais que tu peux vraiment tout me dire, hein ? Ouais. Ouais, je sais. C'est bon, on va plutôt essayer de se tirer d'ici, déjà. Cool, quand tu veux. Il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Quoi, quand on est parti ? Non, quand on est tombé sur le flic. Donc après avoir vu ce... Ce truc qu'on a croisé. Ouais. Exactement. Ouais, c'est là que tout a commencé à déconner. Il a eu une réaction trop chelou quand on lui a parlé de l'animal, tu te rappelles ? Comme s'il savait quelque chose. Ouais. Ouais. C'était hyper bizarre. Et si c'était même pas un flic ? Bah, il est sûrement pourri, mais... Bah, je dirais quand même que c'est un flic. On est dans un commissariat. D'accord, ouais, mais quand même... Y'a personne ici, donc... Ouais, ça c'est pas rassurant. Surtout avec l'histoire du nom Haket. Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup. Ok. Donc on a rendez-vous avec Chris Haket au camp, mais sur place... Y'a personne, et... On se fait attaquer par... Un truc... Et là, le flic se pointe. Cette partie est floue pour moi. Je me souviens... Des marches, et... Une odeur de chien mouillé, et... Un collier de chien avec écrit Yann dessus. Yann ? Yann. Je crois pas qu'on ait été attaqué par un chien, ce truc était plus grand. Comme... Personne... Ouais, il s'est bien acharné sur toi. Je suis surprise que t'aies rien de plus grave. Je me souviens clairement avoir vu ses dents se planter dans ta peau. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est... Laura, j'ai pas eu une égratignure. Quoi ? Hé, ok, question bizarre. Tu te souviens... Avant qu'on se perde... Que tu te perdes. Ouais, non, d'accord, mais avant ça, je te disais... Waouh, regarde la lune. Elle est grosse, c'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt. Et toi t'étais là, ouais, tu sais, Max, ça arrive tous les mois. Ouais, et ? Ouais, bah... Tu sais. La pleine lune. Ouais. Et si... Euh... Ok. Non. Stop. Je dis ça comme ça. Tu sais, peut-être c'était une sorte de... De loup-garou. Non, mais tu t'en... On parlait, sérieux ? Un loup-garou, sérieusement ? N'importe quoi. Quoi ? Bah quoi ? Pourquoi tu ris ? Parce que j'ai dit exactement la même chose. Ok. Et donc, vous avez rien trouvé de mieux ? Zombies, aliens, un vampire temporel. Ryan, c'est ça ? Ouais. Tu veux des réponses ? J'ai des réponses. Coupe-moi encore une fois, je laisse tomber. C'est bon. Et si c'était... Si c'était pas si fou que ça ? Avec tous ces trucs qui sont arrivés à Nick, et cette chose sur le toit... Ok, en fait, ça pourrait même expliquer pas mal de choses. Dylan. Ça va, j'essaie juste de garder l'esprit ouvert. Regarde un peu tes histoires de fantômes. C'est pas si différent de ce qu'elles racontent. C'est juste... C'est juste des histoires. Mais y'a forcément une explication rationnelle pour tous ces trucs, ce qui nous arrive. Attends, t'étais nettement moins rationnel quand t'as décidé de séparer ma main du reste de mon corps. C'est toi qui me l'as demandé. Et si morsure vous subissez, d'amputer, il faut vous presser. Quoi ? T'as fait ce qu'il fallait. Tu vois ? Elle a même un poème dessus. Ça va plus loin que ce que vous pensez. Laissez-moi terminer. Après, je vous laisse décider si vous me croyez ou pas. Je m'en fous. Mais vous devriez m'écouter. Les semaines suivantes ont été longues. Le flic nous filait à bouffer et nous faisait prendre des douches, mais à part ça, on le voyait à peine. Max et moi, on a beaucoup parlé. On se remémorait tout ce qui s'était passé cette nuit-là. On échangeait les théories les plus folles. On a parlé du flic, du camp, de l'accident, des bois, du truc dans le sous-sol. Ce qu'avait vécu Max, on ressassait tout ça en boucle, encore et encore. et rien de tout ça n'avait de sens. Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là. Je ne supporte plus cette merde. C'est pas si mal. Il bouge sûrement pareil au camp, tu sais. Non, je ne peux plus supporter d'être enfermée ici. Ah. Ouais, là, je suis d'accord. Il faut qu'on tente un truc, il faut qu'on se tire d'ici. Il nous faut un plan. Arrête pas de dire ça. Mais ça dure, donc... Fais-moi signe si t'en trouves un. C'est pas comme ça que tu vas m'aider, Max. Il y a un détail que t'oublies. Quoi ? Juste un tout petit, petit... petit détail. Je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura. Pas si fort. Alors quoi, qu'est-ce qu'on peut faire ? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe avant de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de doigts dans les dents, hein ? Ok, ok, stop ! Un seul problème à la fois. C'est vrai, on sait pas si c'est vraiment ce qui se passe et on le saura jamais si on reste ici. Ok. Bon, d'après moi, on a seulement deux vraies options. On la joue fine et on essaie de la madouer... Pour qu'il nous laisse partir ? Ou... On tente de le surprendre et on prend la fuite. Ok, bon, mettons qu'on arrive à sympathiser. Et après, on brunch ensemble tous les dimanches jusqu'à ce qu'il admette enfin qu'il s'est planté ? Non, je disais ça comme ça. Ce mec n'a rien de sympathique. Une fois sur deux, il ne nous parle même pas. Je sais pas, je pense qu'on peut l'avoir. Laura, il essaie de gagner du temps jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de se débarrasser de nous. Pour de bon. Il faut qu'on essaie. Et puis s'il avait voulu nous tuer, on serait déjà morts. Alors qu'est-ce qu'il attend, tu crois ? Écoute, on va... Si ça marche pas, on essaie de s'enfuir. Ok ? Ouais. Ok. Bon. D'accord. Comment on fait pour sympathiser avec lui s'il veut pas nous parler ? J'en sais rien. Il doit avoir un point faible, un truc qu'on peut exploiter. C'est pas comme si on manquait de temps pour y penser. Ouais. D'accord. Eh, Mr. T. Je peux vous appeler comme ça ? Pourquoi ? Toi... tu m'appelles officier Akhet. Akhet ? Attendez, comme dans Akhet's Quarry ? Ça change quoi ? C'est juste pour savoir. On vous connaît presque pas. Et c'est très bien comme ça. D'accord ? Oh, allez, Mr. T, soyez sympa. Y'a pas de raison qu'on s'entende pas, hein ? J'en vois au moins sept. Sérieux ? Sept ? Refus d'obtempérer, intrusion, conduite dangereuse, délit de rébellion, entrée avec effraction, mise en danger de la faune locale. Sans compter toutes vos insultes. Ouais, mais à part tous ces trucs. D'accord. Écoutez, y'a pas de raison que ça puisse pas s'arranger. Pourquoi faut toujours que tout soit si compliqué ? Non. Je suis pas dupe. Ça marchera pas. Vous croyez qu'on va sympathiser et que je vais vous laisser sortir comme ça ? Ça arrivera pas. Connard ! Max ! On sait ce qui vous fait peur. On sait que Max est un loup-garou. C'est bientôt la pleine lune, non ? Et après ? Non, jeune fille. Vous ne savez rien. J'ai dit, enlève ces putains de fringues ! Je t'emmerde ! Recule ! Max, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous interdis de le toucher ! Viens là. Me touchez pas ! Assieds-toi. Arrête de bouger. T'as dit que tu voulais être véto ? Alors voilà ton stage. Connard ! Tu voudras pas le croire, si tu le vois pas par toi-même. Ouais, eh ben, demandez la prochaine fois, putain ! Merde ! Approche pas trop. Dis, réponds. Donne ta position. À toi. Merde. Je dois terminer un truc, ici. J'arrive bientôt. Terminé. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon. Entre nous, ça va pas être joli. Mais t'en fais pas. Je serai de retour à l'aube. Vous allez vraiment me laisser ici ? Ça ira. Mais t'approche pas trop. Bonne nuit ! C'est parti ! T'inquiète pas, Max. Je suis là. Ouais. Je sais. Tu vas bien ? Je... Je sais pas. Je me sens pas très bien. Euh... Tu veux quoi ? Je peux faire quoi ? Il fait chaud. T'as pas chaud ? Euh... Je suis collée à cet énorme tuyau, donc j'ai pas vraiment froid. Approche pas, ok ? Tu devrais te mettre plus loin. Y'a pas grand-chose que je puisse faire à ce niveau-là. Max ? Max ? Max ? Expecte-moi ce qui se passe. Max ? 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que tu caches, Travis ? C'est parti ! 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 Celui qui portait ça doit pas être en forme ! ... C'est parti ! C'est parti ! Je la cacherai dans ma cellule ! Je dois m'allonger ! C'est parti 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 ! Ça, pour un indice, c'est un sacré indice. C'est un sacré indice, c'est un sacré indice, c'est un sacré indice. C'est un sacré indice, c'est un sacré indice. Je suis la femme qui menait le spectacle et son soignant. J'ai fait ce que je pouvais, j'en peux plus. Il faut que je dorme. C'est un sacré indice. C'est un sacré indice. C'est un sacré indice. Tu vas me dire ce qui s'est passé ? Je peux vous retourner la question. Pourquoi pas fuir ? Je ne laisserai pas, Max. Je te fais pas confiance pour autant. Je m'en fous. Je veux juste l'aider. Tourne-toi les mains contre le mur. Sérieusement ? Je suis trop crevé pour me battre. Mais... Mais... Moi aussi. Je vais faire du café. Je vais faire du café. C'est quoi ? C'est éducatif. Regarde. Tu l'as bien nettoyé. Ton oeil. Ton oeil. Je dis. C'est plus dur qu'ils le disent dans les manuels. Surtout quand y'a personne pour nous aider. C'est toi le docteur ? Euh... Pour les... Les animaux et... Et non. En fait, je le serai sans doute même jamais. On est coincés là pour toujours. Parfois... Parfois... On pense savoir... Sans vraiment savoir. Tu me suis ? Euh... Non. Je suis pas... Il faut pas se fier aux apparences. Il va falloir être un peu plus précis. Max et toi, vous êtes tout autant dans la merde que je le suis. Ma famille... On voulait pas faire de mal. On veut survivre comme n'importe qui d'autre, tu comprends ? Pas vraiment. On va y mettre un terme une fois pour toutes. Euh... Hum ? Ouais. D'accord. Ouais, finissons-en. Laissez-nous partir et on ira trouver de l'aide. J'avais une autre idée. Vous êtes vraiment en train de me demander de vous aider ? Je veux pas que tu m'aides, moi. Tu vas faire ça pour Max. Et moi, j'aurai ce que je veux. On va voir si t'es vraiment flûté. Qu'est-ce que c'est ? Des instructions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Lis-le. Quand dans le ciel la lune est pleine, la bête terrée se fait souveraine. Les brebis errantes, elle saignera, mais les points d'eau, elle redoutera. Si ce dame en vous se révèle, à l'argent tué, l'originelle. Quand le disque brille au firmament, oxyre la source de vos tourments, conjurera votre infortune et le fléau de la pleine lune. Bien. Continue. Et si morsure vous subissez, d'amputer il faut vous presser, pour une chance de sauver votre âme avant que ronge le mâle infâme. Tu commences à avoir l'idée ? C'est léger, niveau info. Et... franchement, c'est nul. Pourquoi ça doit rimer ? J'en sais rien. Mais c'est tout ce qu'on a sous la main. On tue le loup-garou qui nous a mordus et on guérit. Il faut de l'argent et une nuit de pleine lune. Je vois vraiment rien de bien compliqué. Si tu peux tuer la bête, et c'est pas gagné. Je veux juste sauver Max. C'est plus dur que tu pourrais le croire. Si vous saviez tout ça, pourquoi vous l'avez pas abattu dans le sous-sol quand vous pouviez le faire ? Je suis pas... Enfin, c'était... C'est plus dur ? Non, c'est pas... Ils sont pas faciles à tuer, je voulais seulement vous protéger. Alors, c'est quoi le plan ? Ben, c'est là que je compte sur toi. Moi ? Ouais. Avec tes études ? Je les ai même pas commencées. Ouais, mais t'es ma meilleure chance. Je chasse ce putain de loup blanc au clair de lune depuis si longtemps que je me demande s'il existe. Mais si ça se trouve, y'a un autre moyen. Quoi que tu en dises, la science doit aider. Et ça, c'est ton rayon. J'ai la chance de inspirer. Mais pour moi, je n'ai pas de plus à manger. Ah ben je borde la chance de construire. Est-ce que je dois le dire ? C'est tes enfants. Je veux pas. Fais-tu toi, quoi ? Encore une autre de la fête. Je n'aurais pas cru un mot de ce qu'il a dit si je n'avais pas vu ça. Moi, je le crois. Tu vas pas me dire que tu lui fais confiance, quand même ? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je le croyais... pour... les loups-garous, pas pour la science. Je sais pas ce qu'il espère. C'est un pourri qui enlève des gens, Laura. On devrait se méfier de tout ce que dit ce connard. Bon. Qu'il crève. Il a eu sa chance d'arranger ça. On va sortir d'ici et régler ça nous-mêmes. Laura ? Ouais ? J'ai vu ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à ton oeil. Ouais. C'est grave ? C'est grave ? Ouais, plutôt grave. Je suis désolé. C'était pas toi. Je sais que c'était pas toi. Je sais. Mais quand même... On va te soigner, Max. Promis. Je te le promets. J'ai dit, laisse-moi, en fait. Que fait qu'ils sont là ? Les moniteurs qui sont pas au camp. Comment ça ? Il a dit que t'avais trouvé une voiture abandonnée. Il y a un moment, et j'en ai déduit le reste. C'est une merde. Pourquoi ? À ton avis, Chris, tu me tradices. Ils sont encore là, mais tu débloques. Mais t'en as mordu, hein, Chris ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? C'était quoi ? Tu m'as tiré dessus. Maman m'a cru. T'as eu de la chance que ce soit un pas de l'argent. C'est quoi le plan ? Tu peux pas les garder comme ça. Je t'ai pas occupé. Si t'avais fait ton boulot, ils se seraient peut-être pas retrouvés au camp. T'y penses à ça ? Si j'avais fait mon boulot, vous seriez tous en tôle. T'y penses à ça ? Ça, c'était Bobby et Caleb, et tu le sais. Le randonneur et cette fuite de journalistes d'elle, Travis. Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant ? Non, je croyais qu'on devait tous se serrer les coudes. Max ! Max ! Qu'est-ce qu'il y a ? Travis était dans le couloir à parler. Le flic ! Et ? Avec Chris à quête. Il est venu nous faire sortir ? Non. C'est le loup-garou. Max, c'est Chris à quête, qui t'a mordu quand on était dans le sous-sol. Putain de merde, c'est... C'est pas possible. En même temps, quand on y pense, c'est logique. Ah bon, tu trouves ? Bah, tout concorde. La voiture de Chris était au chalet ce soir-là. Travis voulait le protéger. C'est pour ça qu'il nous a suivis et qu'il a pas tué le loup-garou dans le sous-sol. C'est parce que c'était son frère, putain ! Mais c'est ça ! C'est Chris qui m'a mordu, alors... Ouais, c'est notre remède. C'est comme ça qu'on te soigne. Putain, Laura, tu penses à la même chose ? Demain, on va sortir de là. Je vais prendre le flingue de Travis et tuer Chris à quête. Hé ! Hé ! À l'aide ! Laura, sens mal ! Laura ? Laura, tu vas bien ? Non, de Dieu. C'est quoi ce bordel ? Laura ! Oh ! Oh ! Meille ! ça va ? C'est bon ! C'est parti. Je commençais presque à y croire. Je devrais peut-être envisager de faire du cinéma. Je n'irai pas jusque-là. On devrait filer tant un peu. Où sont nos affaires ? On cherche des balles en argent. Il doit en avoir, ici. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai créé entendre quelqu'un. Il est là. Oui, ici, il y a quelqu'un. Ça vient de derrière la porte. Tout est dans le monde. Tu es dans le monde. Il n'y a personne, ici. C'est trop chelou. Il les fabrique. C'est quoi ? Des cartouches. Il les remplit d'argent. C'est bien ça qu'il faisait. Il chassait. Bon, du coup, je n'ai plus besoin de ce truc-là. Hé, je viens de me rendre compte. On est libres. Non, Max. On sera libres quand Chris Hacquette sera mort. Et je crois qu'il nous reste peu de temps. Je sais, c'est vrai, mais... Ça reste une petite victoire, non ? On fêtera ça une fois tranquille. Il faut qu'on aille à Hacquette Square et régler le problème. Ce soir. Je suis arrivée là, au camp. J'ai déposé Max sur l'île. Je me suis dit que c'était le plus sûr, avec l'eau autour, tout ça. Voilà. C'est toute l'histoire. Surtout, ne parlez pas tous en même temps. Attends. L'île, genre notre île, notre île à nous ? Tu veux dire l'île du lac ? Ouais, pourquoi ? Ben, Jacob. Il... Il est allé chercher Emma là-bas, mais il n'est pas encore revenu, et elle non plus. Oh, merde. Bon, du moment qu'ils cherchent pas à fourrer leur nez là où il faut pas, ça devrait aller. Fourrer son nez là où il faut pas, c'est... Le survenant de Jacob, c'est vraiment la merde. Quand vous m'avez vue à la piscine, après que j'ai tué... Chris... Je suis retournée sur l'île en pensant que Max serait redevenu normal. Je suis retournée sur l'île. Max ? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Peut-être, je sais pas, qu'elle est redevenue normale après, quand j'étais sur l'île. Mais attends, pourquoi Max t'a pas tué alors ? J'ai pu... lui échapper. Il faut que j'en finisse. Il nous reste peu de temps. Oh, bonsoir, bonsoir. C'est beaucoup l'utile dernier. Ça sent bon, hein ? Vas-y, mange un, vous ? Aller. T'es-tu ? Abruti d'animal. Merde, lâchez-moi ! Lâchez-moi, putain ! Laissez-moi partir ! Laissez-moi partir, ok ? C'est pas 9 ou 10, c'est parti en couille ! Je vous en supplie ! Mais pourquoi vous dites rien, putain ? Oh, oh, oh ! Est-ce que c'est de l'argent que vous voulez ? Hein ? Est-ce que mon père, il en a ? Tout un tas de fric. Enfin, pas vraiment, mais il en trouvera. En fait, j'espère. Pitié ! Laissez-moi partir, pitié ! Je suis tellement désolé. Oh, putain, merde ! Et de deux, Bobby. Hé ! Hé ! Hé, vous allez où ? Hé ! Hé ! Hé ! Vous aimez bien fouiner, je vois. Vous mettez votre nez là où vous ne devriez pas. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Bref, nous y revoilà. Voyons ce que vous m'avez apporté, d'accord ? Le chariot. Aux commandes d'un chariot, nous nous sentons tous en sécurité. Prendre le contrôle, se fier à notre détermination pour faire nos choix, c'est courageux. Et dans certains cas, stupide. Nombreux sont ceux qui cherchent refuge dans un chariot. Mais parfois, sans qu'on sache pourquoi, ce n'est pas aussi sûr que ce que l'on pourrait croire. Ah, le monde ! Bien souvent, le chemin des voyageurs est direct, mais parfois, ce n'est pas si simple. Parfois, il peut aussi en croiser d'autres. La compassion, pas la colère. Vous aurez besoin d'amis là où vous allez. Ce n'est que lorsqu'on tombe dans le ventre de la bête qu'on réalise le grand danger qui nous menace. Et l'éternelle question qui revient. Mais laisserez-vous vous en montrer plus. Le chariot ou le monde ? Un seul futur peut être vu. Choisissez. Nous nous reverrons encore plusieurs fois avant que la nuit ne touche à sa fin. J'en suis ravie d'avance. Tant que vous suivrez la bonne voie, bien sûr. Sous-titrage ST' 501